A juger 430 000. Le lot 55 était le lot phare, le squelette d'un mammouth laineux du paléolithique, découvert entier dans le permafrost sibérien. Un adulte mâle, mort à la cinquantaine. Ce mammutus primigenius est unique au monde, par sa taille, et le nombre de ses os natifs, il est complet à 80%. Depuis 12 ans, il était la propriété d'un russe établi en Angleterre. Expert en histoire naturelle auprès des grandes maisons de vente aux enchères, Eric Miquelor a mis 10 ans à convaincre le collectionneur de vendre son spécimen. C'est un animal qui a vécu il y a 12 000 ans, donc contemporain des Néandertaliens, d'Homo sapiens, donc nos ancêtres. Mise à prix pour cet emblème de l'air glaciaire, 400 000 euros. Dans le public, de nombreux curieux et amateurs, mais pour le mammifère, aucun musée ne s'est manifesté. Seuls deux acquéreurs potentiels étaient en lice. Un suspense de courte durée. C'est une excellente acquisition. Cet entrepreneur alsacien a le nouveau propriétaire. Le logo de sa société est justement un mammouth. Je suis très content que les enchères n'aient pas trop augmenté, parce que je crois que j'aurais été prêt à aller très très loin, et donc finalement je suis très heureux que personne n'ait suivi. J'y tenais vraiment. Donc je n'avais pas le choix, j'étais obligé de le ramener à la maison, sinon ma femme m'aurait pu le laisser rentrer. C'est vraiment quelque chose qui arrive une fois dans une vie. J'ai vendu un petit direx, un allosaure l'année dernière. Là, j'en vends un second, je ne pensais pas qu'une fois, dans ma vie, j'en vendrais deux animaux extraordinaires. Dans une semaine, le mammouth trônera dans le hall d'une société du bâtiment. Pour les fêtes de fin d'année, les salariés auront droit à un cadeau de la préhistoire. Sous-titrage ST' 501